Alors bonjour à tous les deux. On se trouve à la FIBA, la Fédération Internationale du Basket. On se trouve à MI. Comment se fait-il que la FIBA se soit installée ici et qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Oui, ici, on est à la Maison du Basket, le siège de la FIBA. Ce bâtiment a été inauguré en 2013, mais il y a non seulement les bureaux de la FIBA, mais il y a aussi un musée qu'on va découvrir ensuite. Michel, on a la chance de vous avoir, un basketteur d'ampleur internationale, on peut le dire. Est-ce que vous êtes déjà venu ici ? Oui, je suis déjà venu à la FIBA. J'ai la chance de connaître TJ avec qui j'ai joué quand on était jeune et avec qui j'ai pu jouer en sélection genevoise, jeunesse. Et ça fait toujours plaisir de revenir ici. C'est la maison du basket, donc on se sent à la maison. Alors, on fait un petit tour ensemble ? Let's go ! Alors là, on commence par quelque chose de très important. Le début. Le tout début. C'est à Springfield College, Massachusetts, aux États-Unis. C'est l'éducation physique. Dr. Naismith, on lui a demandé de créer quelque chose, un sport à faire à l'intérieur. Parce que c'était l'hiver, il faisait froid, il pleuvait pour les étudiants de l'université. Et c'était en 1891. Et c'est là où le basket a été créé, qu'il a commencé avec, comme vous voyez ici, un panier pour des fruits, pour des pêches, avec une balle de foot. Mais qu'il a mis à 3,5 mètres. Alors ici, c'est la première chaussure de basket. C'est difficile de le croire, mais c'était des Chuck Taylors, des Converse en 1917. Waouh ! Ouais non, mais moi j'ai de la peine en fait. Même comme il a dit, difficile à croire. Parce que nous, ces chaussures, enfin il y avait un peu la mode en 2008-2009, tout le monde commençait à remettre des Converse. Mais pas pour le basket. Pas pour le basket quoi. Et pour dehors, c'est confortable. Mais quand tu marchais avec, tu courrais même pas. C'est pour prendre le tram en retard, parce que tu savais que tu pouvais te faire la vie. Donc le fait qu'il y ait des pros qui ont joué avec ça, moi j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que tu as joué avec toi ? On va dire que c'est un peu triste. Un des derniers modèles de chaussures de Kobe Bryant, c'était quand même le meilleur joueur de notre génération. Certains ont grandi avec Jordan, ceux d'aujourd'hui ils grandissent avec LeBron James après Giannis Antetokounmpo. Nous c'était vraiment Kobe Bryant. C'était un modèle, personnellement pour moi en tout cas, de travail sans relâche. Avant l'année 1989, la FIBA, on voulait dire la Fédération Internationale de Basketball Amateur. Mais après cette année, il y a eu une modification dans nos règles, et qui a surtout laissé aux joueurs professionnels de jouer pour leur équipe nationale. Et c'est pour ça qu'en 1992, c'est la première fois que cela a été possible. Et ça, c'est, on peut en parler, mais probablement la meilleure équipe de tous les temps, surnommée la Dream Team. C'est la meilleure équipe de tous les temps, parce qu'à l'époque, c'était du jamais vu. Avoir 12 joueurs NBA dans la même équipe, sur le même terrain, et 12 meilleurs. Le ballon, je pense que si on le met sur eBay, ça peut vous assurer une retraite très dorée. Je vais peut-être ouvrir la vitrine et discrètement partir avec. Ah non, ça arrête au misé. Alors ici, on voit un terrain en vert. C'est mieux pour les articulations. Mais après, il y a des lignes qui peuvent s'apparaître en LED, et il y aura des boutons pour chaque sport. On peut aussi faire des autres activités. Par exemple, si Michel, à chaque fois que Michel fait un dunk, il y a l'aimant bleu qui s'apparaît. Alors, c'est aussi un côté marketing pour les entreprises. Alors, à la FIBA, vous avez dans ce musée des très vieilles pièces, mais aussi des toutes récentes. Là, c'est les Jeux Olympiques de cette année, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est les maillots de l'équipe gagnante, les États-Unis chez les hommes et les femmes. Et l'équipe qui a gagné la médaille d'argent chez les hommes, la France, et chez les femmes, c'est le Japon. Il y avait aussi l'inclusion du 3-3. C'était la première fois qu'on avait deux disciplines de basket aux Jeux Olympiques. Non seulement le 5-5, mais aussi le 3-3. Et la Suisse s'est presque qualifiée chez les filles. Ça vous fait rêver les JO ? Franchement, oui, j'aimerais bien que la Suisse puisse participer à une grosse compétition internationale. On a beaucoup de chemin à faire. Là, le premier step, ça serait vraiment se qualifier pour un championnat d'Europe, d'abord. On était à un match de la qualification en février dernier avec l'équipe nationale. Malheureusement, on a perdu contre la Finlande. Je pense qu'on sera capable de se qualifier pour le futur éventuellement. Mais ce serait vraiment bien de faire une grosse compétition internationale. Et alors, vous, à titre personnel pour cette année 2021-2029 ? Ah, je suis encore en secret, quand même. C'est un secret encore. Quelle est la bonne technique ? Franchement, c'est être réfléchi sur les jambes. Et dès que tu as la balle, sauter, casser le poignet et garder le bras tendu. Pas de stress, tout va bien. Non, non. De toute façon, tu ne vas rien casser. Ouais. Mais tranquille. Voilà. Ouais. 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 En faisant la main gauche comme ça, c'est normal que ta balle part de côté. Alors si tu l'as sur le côté, tu peux simplement tirer. Là-bas, tu vas virer l'abdomen directement. Pas simplement. Tout simplement. Maintenant, tu peux tirer et mettre la pannelle dedans. Je vais vous dévoiler quelque chose de moi. Je fais 1m60. Voilà. Ça, c'est un joueur de 2m31. Ouais, non. Michel, il est plus grand. Moi, je suis un peu plus grand. Moi, j'ai un ou deux centimètres de plus. Et moi, je suis un peu plus grande que le plus petit. Tu es plus grand que Maxi Box ? Non, c'est bon. Carrière de basket ? C'est bon, c'est pour moi. Tu peux le faire. Je pense que WNB, tu as la taille un peu mineuse de jeu. Et vu ce que tu as prouvé aujourd'hui, c'est bon. Changement de carrière. Merci Léman Bleu. T'as ou Léman Bleu, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ce musée est ouvert à tout le monde. On peut venir tous les jours. Il est ouvert de lundi au vendredi, gratuitement. Tout le monde peut venir voir les mêmes choses qu'on a vues aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je crois que je vais encore m'entraîner un petit peu.